Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce petit test sur une application pour iPad de chez EQM. Cette application s'appelle String Master. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, c'est plutôt destiné aux guitaristes, qu'ils soient débutants ou pas. On aura plusieurs modes, le mode apprendre qui permettra d'explorer et d'apprendre le manche, mais aussi les accords, les gammes et les sons. String Master inclut des sons type acoustique et électrique, en guitare 6 et même 7 cordes, des sons de basse 4 et 5 cordes, mais aussi banjo 4 et 5 cordes, ukulélé, mandoline et droitier gaucher. On pourra aussi composer, donc on aura un mode writer pour composer une chanson avec des accords recommandés, les meilleurs accords. On pourra faire de l'enregistrement, enregistrer ces suites d'accords, mais aussi les transposer, changer d'instrument, etc. On pourra comparer, donc par exemple sélectionner un accord sur un instrument, puis afficher le modèle d'accord équivalent et le doigté sur un autre instrument. On pourra découvrir avec la détection des accords, les sorties MIDI, les fréquences modifiables et un alternate open tuning. Enfin, nous aurons un mode de pratique où l'apprentissage du manche sera facile et amusant. Voici l'appli, je suis en mode corde pour accords, ici tout en bas, et je peux choisir différents accords. Alors d'abord la note, ici Do, mais on peut changer, Do dièse, etc. Donc on aura toutes les tonalités. et le type d'accords majeur, majeur 13, majeur 6, etc. Et alors ce qu'il y a de plutôt bien aussi, hormis la multitude d'accords et qui s'affichent, vous voyez, sur le manche en haut, c'est qu'on peut choisir différentes positions, position de base, deuxième position, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et ceci pour tous les modèles d'accords et toutes les tonalités, vous l'aurez compris. On peut changer d'instrument tout en haut. On valide. Maintenant on a notre manche et nos accords type mandoline ou une guitare acoustique. Nous retrouvons à mode scales, pour les gammes, donc là, tout y va, mineur. Je vais repasser en guitare électrique, parce que par exemple, la gamme majeure pentatonique, en Do et en première position, deuxième position, etc. C'est valable là aussi pour toutes les tonalités et à différents types de gammes. Pentatonique blues. En La, par exemple. On a le module Songwriter, pour écrire des chansons. Par exemple, on va prendre une tonalité de Do majeur, ça sera plus simple. On va prendre une tonalité de Do majeur, ça 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 va prendre une tonalité de Do majeur, Bien sûr, on peut passer en mode mineur et en La tonalité. Bien sûr, on a plein d'autres paramètres pour créer ses propres chansons, enregistrer etc. On a des exemples de cordes pattern, ça c'est très intéressant. On a une section fretboard. Donc là, c'est un genre de jeu où on appuie sur lecture, le ton découle et on va devoir trouver la note. C'est la première fois que je vais utiliser, je vais essayer quand même. C'est la première fois que je vais utiliser, je vais essayer quand même. Ok, je fais stop, alors vous voyez, il faut que je m'entraîne parce que ça me déstabilise de ne pas voir mon manche de guitare et de voir les frettes comme ça, mais avec l'habitude, on va pouvoir s'améliorer. Enfin, un mode pour comparer. C'est la première fois que je vais utiliser. C'est la première fois que je vais ouvrir avec tous les settings, etc. Donc une appli plutôt sympathique. Je vous dis à bientôt, bye bye ! C'est parti !